Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de la collection de Bic Vilo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un support auquel je n'ai pas touché jusqu'à présent, auquel je n'ai pas parlé, même sous-entendu, le PC, l'ordinateur. Avec un petit jeu, sorti en 1997 sur PC et en 1999 sur Mac. Un jeu de stratégie en temps réel qui a pas mal bouleversé les codes, aussi bien graphiquement que dans son contenu, c'est Age of Empires. Bon, alors là, je vous présente une version un petit peu spéciale, exclusive collection avec la donne dont je vais vous parler d'ici peu. Alors Age of Empires, c'est un jeu de stratégie en temps réel où il faut créer sa civilisation, en quelque sorte. Donc on a différentes civilisations antiques, ça a de moins 5000 avant Jésus-Christ jusqu'à plus 800. Donc on a l'Égypte, la Grèce, la Mésopotamie. Donc tout ce qui est un petit peu issu des civilisations méditerranéennes, essentiellement. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Donc oui, très rapidement, il y a eu un add-on, comme vous pouvez le voir ici, parce qu'en fait, dans la version Age of Empires classique, qu'on voit ici, Rome n'était pas présente. Donc pour jouer avec l'Empire romain, il a fallu attendre The Rise of Rome, qui est sorti quelques temps après, peut-être un an en 1998, il me semble. Pourquoi je vous parle de ce jeu ? Donc en 1999-2000, donc j'étais encore à l'école primaire, j'allais souvent chez un ami qui habitait pas très loin de chez moi. C'est comme ça que j'ai connu ce jeu, parce que lui et son frère jouaient beaucoup à Age of Empires, bon alors ils avaient une Playstation, ils avaient la Game Boy Color, tout ça, mais le frère étant un petit peu plus âgé, il avait 3-4 ans de plus, il jouait un petit peu sur l'ordinateur, parce qu'il avait un ordinateur dans sa chambre, et du coup, il jouait à Age of Empires, Age of Empires, si vous voulez vraiment parler à l'anglaise, et du coup, ils jouaient ensemble à ce jeu-là. Et moi, j'avais pas d'ordinateur à la maison à l'époque, moi l'ordinateur, j'en ai eu un en 2006, et c'était un vieil ordinateur, en 2006, il y avait du Windows XP, on était pas loin d'avoir Windows Insta, et moi on m'avait refilé un vieux Windows 98, il y avait même pas de son, il y avait même pas de carte son, il y avait un disque dur de 3 Go, 266 MHz, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc, on en revient à l'histoire de base, donc il jouait exclusivement à Age of Empires 1, à partir du moment où il était contemporain, on va dire, et du coup, en fait, il démarrait une partie, et puis clac, il mettait le code NOFOG, pour ceux qui s'en souviennent, qui permettait d'enlever le brouillard de guerre, parce que du coup, il y avait un brouillard de guerre, si une unité ou un bâtiment n'était pas à temps de portée, enfin, il pouvait voir qu'à une certaine distance, et les zones qu'on avait explorées, mais où il n'y avait pas d'unité ou de bâtiment appartenant à notre civilisation, on voyait la zone en grisé, mais on ne savait pas si les ennemis approchaient, si les ennemis circulaient, donc du coup, ils mettaient NOFOG, et même, parfois, show me the money, aussi, qui permettait d'avoir, il me semble, 1000 unités de tous les éléments du jeu, donc la viande, la pierre, le bois, et l'or, à l'époque, il n'y avait que ça, et du coup, on faisait des parties, toute l'après-midi, sur ce jeu, sur Edge of Empires, et parfois même, on avait le temps d'en faire juste une seule, parce que les parties Edge of Empires, ce n'étaient pas non plus les plus rapides, c'est rare qu'on en termine en une demi-heure, sauf si on faisait des parties, où on faisait un peu n'importe quoi, quand on sortait un code comme Big Daddy, pour avoir la voiture avec le lance-roquette, ou pour avoir le hollandais volant, je me souviens plus que c'était comme, c'était Flying Dutchman, il me semble, et ça permettait d'avoir une galère, qui se transformait en hollandais volant, donc, en bateau volant, qui du coup, ne pouvait pas être atteint par les autres unités, il me semble aussi, il y avait une unité avec un blaster, une unité futuriste, aussi, voilà, du coup, on faisait, comme je disais, enfin, on faisait qu'une seule partie dans l'après-midi, juste coupée par le goûter, vers 4h, 4h30, parce que oui, 9-10 ans, on fait le goûter, même après, et voilà, du coup, il y a différentes autres parties, style de partie qu'on faisait, donc, c'est assez rare qu'on faisait une partie sans code, même si des fois, j'essayais d'insister pour, pour voir ce que ça donnait, et forcément, au bout d'un moment, il y avait un code qui sortait, et, voilà, parfois même, on utilisait le code Gaïa, en fait, qui permettait de contrôler les animaux du jeu, donc, même les oiseaux, on pouvait leur dire, enfin, on pouvait leur donner les trajectoires qu'on voulait, on pouvait contrôler, les lions, il me semble, il y avait quoi, juste, non, il n'y avait pas d'éléphants, pas dans celui-ci, les crocodiles, il me semble, il me semble qu'il y avait des crocodiles, oui, vu qu'il y avait des égyptiens, enfin, bref, on pouvait, du coup, on pouvait utiliser les différents animaux qu'il y avait sur la carte, pareil, si on voulait attaquer les humains, on pouvait, donc, voilà, on faisait pas mal de parties en n'importe quoi, et, donc, du coup, je reviens rapidement à mon histoire d'ordinateur en 2006, vu que, moi, comme je disais, j'avais un vieil ordinateur, il n'y avait pas beaucoup de jeux contemporains qui pouvaient tourner dessus, et, du coup, quand on m'a cédé à cet ordinateur-là, parce que je ne l'ai pas acheté, quand on me l'a cédé, j'ai tout de suite demandé à mon ami avec lequel je jouais à l'époque, à Age of Empires, parce que je le connaissais encore, et je le connais toujours, qu'il me fasse une copie de son Age of Empires, et du coup, c'est comme ça que j'ai pu jouer à Age of Empires, Age of Empires, à ce moment-là, et je n'ai même pu jouer aussi à d'autres jeux de la série, de la essence, j'en parlerai peut-être un petit peu plus tard, que dire de plus, si ce n'est que j'adore ce jeu, il n'y a pas à chier, c'est un des rares jeux, et une des rares licences auxquelles je joue sur ordinateur, même encore aujourd'hui, je joue très peu sur ordinateur, et c'est l'un des seuls, tous supports confondus, sur lesquels je peux rester 2-3 heures facilement, sans voir le temps passer, sans me lasser, parce que même sur des consoles actuelles, avec un jeu que j'aime bien, rester 2-3 heures, je suis obligé de faire une petite pause, ou de changer carrément de jeu, histoire de me vider la tête, avec Age of Empires, pas du tout, bon, si vous ne connaissez pas, forcément, je vous encourage, à le tester au moins, parce qu'après, ce n'est pas tout le monde qui aime les jeux de stratégie, et j'espère que, éventuellement, ma petite expérience sur ce jeu, vous devra donner envie, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et je vous donne rendez-vous, à la semaine prochaine, ciao !